donc là en marchant je réfléchis je réfléchis dans ce paysage de novembre un peu particulier une ambiance un peu d'ailleurs mystérieuse c'est parfait pour pour réfléchir j'ai réfléchi beaucoup à ce qui se passe au plan planétaire parce que quand on remue les quand on fait les quand on se fait l'avocat du diable parce que le but c'est de ne pas se positionner dans une forme de vérité toute faite étant donné qu'elle est à multiples facettes et que très compliqué à notre niveau quand on est au premier étage on n'a pas la même vision que celui qui est au dernier étage d'un immeuble de 50 étages par exemple donc celui qui est au cinquième étage et bien entendu il est il a une vision autre de la réalité que celui qui aurait de chaussée celui qui aurait de chaussée peut imaginer peut imaginer ce que peut voir celui de cinquantième étage mais en réalité ça reste de l'imagination et de la spéculation et je pense que nous les petits citoyens bas on est on est au niveau durée de chaussée on n'est pas en haut de la pyramide et donc notre vision peut pas avoir une vision juste des choses peu juste comme beaucoup font d'ailleurs c'est bâtir des théories et puis spéculer puis déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal c'est une forme de facilité quoi pour essayer de s'en sortir psychologiquement on a besoin d'un cadre on a besoin de repères et on se les fabrique on se les fabrique mentalement ces repères pour pour trouver notre propre équilibre puis on a toujours besoin d'avoir une vision du bien et du mal ça nous aide aussi enfin ce sont des béquilles c'est ce qui est intéressant c'est ce serait de connaître la vérité derrière tout cela parce que cette épidémie cette pandémie cette maladie ce virus qui se transforme qui mute on voit bien depuis le début de cette affaire que les versions changent les versions se contredisent même parfois parce que le corps social est amnésique et puis force la peur en amnésique aussi à force de de faire peur aux gens tout le monde est amnésique et donc on n'arrive pas à avoir ce recul suffisant pour se dire mais où est la cohérence qu'est ce qui est cohérent dans la manière dont a été gérée la crise sanitaire et les révélations plus de de certains scientifiques scientifiques sont certains pas sur les médias mainstream d'autres sont évacués des médias on ne veut plus les entendre et on n'accepte pas la contradiction on évacue les gens qui a pourraient apporter une contradiction parce que ça gênerait le le fameux plan s'il y a un plan et donc on voit bien que il y a plusieurs vaccins actuellement nous on est Pfizer AstraZeneca Moderna Johnson & Johnson mais certains ont été retirés plus ou moins de la circulation parce que visiblement les effets secondaires étaient trop importants et puis et puis il y a les vaccins chinois le vaccin russe Sputnik mais on voit bien que on voit bien que c'est mondial donc on peut pas dire voilà c'est Macron on voit bien que là en Australie ils ont une répression encore plus plus dure que chez nous et du confinement pareil il y a du pass sanitaire en Israël il y a du confinement en Israël donc vous avez on peut pas s'arrêter à dire ah bah c'est Macron voilà ce problème c'est Macron puis on voit bien que les politiques sont frileuses sur ce terrain là nos politiques français on voit bien que c'est un terrain délicat et qu'il y a des choses qui qui nous échappent vraiment le les russes sont confrontés au problème donc chinois ils ont leurs propres vaccins donc on peut pas non plus dire que là il y a une volonté de vacciner qu'avec du Pfizer quoi il y a d'autres pays qui ont d'autres stratégies vaccinales mais les intérêts sont partagés donc l'argument financier oui mais pas que je pense que que c'est pas que ça et puis le côté voilà faire un génocide de l'humanité voilà bon je sais que ça court c'est que certains ont une vision de cataclysmique de la situation apocalyptique et en voulant dire on veut détruire l'humanité il ya un plan mondial etc mais ça me paraît là aussi ce ça colle pas ça colle pas il ya des incohérences si ça colle pas d'être dans un schéma aussi aussi simpliste donc il faut chercher la réponse il faut la chercher évidemment si j'étais invité par macron et puis que macron va dans un cadre confidentiel me disent ben voilà ce qui se passe sur la planète voilà la voilà en fait la réalité la réalité qui est qui ou la vérité qui est qui en fait est connu de peu de personnes mais des personnes qui ont le pouvoir donc tout est cas tout est secret tout est calibré d'une manière à ce que le peuple soit manipulé manipulé dans une direction est ce que c'est pour son bien pour son mal partir du moment c'est mondial on peut pas peut pas désigner le responsable responsable au niveau national puisque les politiques sont de ce type là on voit bien sont quasiment mondial quoi alors ça ça varie parfois certains pays il ya des vêtements s'il ya des et des politiques un peu différentes mais il ya une forme quand même d'harmonie au niveau de de cette politique vaccinale de ceux de ceux de ce virus qui circulent un peu partout avec des noms parfois différents enfin avec des variants qui arrivent qui disparaissent puis d'aider là dedans il ya eu certainement des intérêts financiers est ce que est ce que ça a été une opportunité pour certains oui ça on peut pas nier bien entendu mais mais ce qui me dérange c'est c'est qu'il n'y a pas une comment dire est ce que c'est une guerre bactériologique mais une guerre il faudrait qu'elle ait un adversaire désigné en tous les pays sont sont concernés donc on peut pas dire que l'adversaire c'est tel ou tel pays puisque a priori tous les tous les pays sont sont concernés la chine l'inde la russie l'europe l'amérique du sud l'amérique du nord on peut pas on peut pas savoir en fait d'où ce dont ce à quoi on doit faire face en plus ce ce virus cette maladie elle est n'est pas plus inquiétante que que d'autres maladies comme le cancer c'est que la grippe et parfois aussi beaucoup de morts donc elle n'est pas si létale que ça cette maladie de kovid alors oui il ya eu des morts oui il ya des gens malades c'est vrai j'en ai connu autour de moi aussi des gens très malades pendant un mois mais les séquelles de cette maladie on apporte des séquelles peut-être mais en quoi le virus en quoi le vaccin les vaccins comme dont on dont on a quand même on commence à avoir certaines suspicions sur leur leur efficacité sur le long terme plus les effets secondaires dont j'ai déjà fait des vidéos etc bon donc est ce que la vaccination vise autre chose peut-être je sais pas et ce qui est troublant tous les cas c'est que c'est cette politique un peu universelle quoi vis-à-vis de cette menace alors on a en face de nous un virus qui est certes oui dangereux mais au même titre je disais que d'autres maladies des fois d'autres maladies sont plus létales que ce virus on n'a pas pris toutes ces toutes ces mesures toutes ces précautions c'est ce que certains disaient au départ certains scientifiques disaient oui mais vous affolez pour ce virus mais il y a eu d'autres virus bien plus virulents bien plus graves dans certains pays sous-développés il y en a on n'a pas fait autant d'affaires alors pourquoi ce 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 rapport entre ceux en fait cette faible il suffirait peut-être simplement de on se dit ben voilà de d'être un peu peu prudent voilà puis geste barrière enfin tout ce qu'on nous raconte là puis voilà non 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 on voit bien que l'indice proportion entre les mesures économiques ont été prises des milliards qui ont été balancés comme ça jamais on a balancé autant de milliards pour une crise jamais on a voulu maintenir des économies on a voulu maintenir des systèmes parce que sinon c'était c'était on pouvait pas rester on pouvait pas laisser les gens sans aucune ressource en rien on le sait ça donc on essaie de maintenir une situation maintenant les gens ont arrêté de de voyager etc bon puis dans le discours de macron il y a la forme de l'acceptation de cette transformation il parle d'un changement anthropologique dans un changement anthropologique ça veut dire c'est c'est profond que c'est que c'est c'est définitif que que la vie d'avance ça n'existera plus il le dit lui-même dans son dans ses interviews donc quelque chose à basculer un autre paradigme la crise climatique c'est ce qu'on va encore sortir aussi ça va arriver sur le terrain mais on voit bien les manques de ressources naturelles peut-être et encore faut tout ça ça c'est 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 on ça fait partie de des de d'informations qu'on qu'on notre niveau on peut jamais vérifier alors les gens se battent souvent mais sur des informations ils sont battent parce qu'ils sont convaincus que que après avoir lu un auteur que c'est la vérité qui détient la vérité parce qu'il ya eu quelques chiffres quelques statistiques ont été balancés et puis il va se battre avec son voisin en disant oui tu vois c'est ça c'est ça mais en fait en fait on n'a aucune on n'a aucune certitude de rien et puis aujourd'hui tout est tellement l'information est tellement comment dire bien canaliser bien maîtriser que même là en afrique on sait pas vraiment ce qui se passe moi j'aimerais savoir ce qui se passe en afrique je dois dire que que remue je remue beaucoup tout ça tout ça dans ma tête je vois moi je vois beaucoup d'incohérences quelles que soient les versions y'a jamais une version qui me satisfasse jamais jamais pour ça que je suis pas du tout sur une en train d'apporter théorie à quoi que ce soit parce que j'ai trop peur de me tromper je peux pas partir comme ça dans un délire accusé qui que ce soit et puis ensuite finalement c'était pas ça après on se trouve malin quand quand on nous apporte les preuves qu'on s'est bien trompé voilà quoi donc on est prudent on est prudent quand on est au rez-de-chaussée de l'immeuble et qu'on imagine ce qui se trame au cinquantième étage va peut que l'imaginer c'est de l'imagination imagination avec des informations qu'on veut bien nous donner qu'on nous distribue et que rien n'est distribué comme ça au hasard donc c'est une super manipulation en fait super manipulation dans tous les sens même dans les complotistes dans ceux qui pensent à des complots il ya de la manipulation on envoie de fausses informations et dans ces fausses informations il y en a de vrais également donc le tri compliqué à faire moi ce que j'essaie de voir c'est autour de moi déjà de voir dans mon environnement qui est malade comment sont les gens malades est ce que les gens vaccinés sont malades ou pas est ce que la vaccination il ya des effets secondaires concrets autour de moi ça on a quelques réponses mais de là à en tirer des conséquences sur tout ce qui se passe sur la planète c'est impossible c'est très compliqué et il ya aussi le plan sur le plan invisible quoi c'est pas ce qui se passe on pense dans moi le pékin moyen et il n'a pas idée des des enjeux aussi sur le plan je dirais sur le plan presque spirituel il ya tous les gens qui ont du pouvoir qui sont en haut du pouvoir ou une spiritualité ont une transcendance macron il le dit dans l'interview ils ils sont branchés ces gens sur 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 quelque chose aussi d'invisible faut pas imaginer qu'ils sont terre à terre comme le le pékin moyen qui va faire ses courses à lidl et que le soir il est devant dans son canapé en train de regarder la télé ces gens là sont sont plus ou moins initiés ils ont une transcendance donc il rigole pas avec ça et rigole pas en tous les cas ils savent que ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre et il ya que ce que je dis avec ceux qui sont au rez-de-chaussée qui qui sont leurs petites idées leur petite cuisine alors chacun se fait sa petite cuisine sa petite interprétation la plupart du temps c'est ridicule quoi non il faut prendre de la hauteur où il faut avoir accès mais une fois que vous avez accès vous êtes dans le secret parce que visiblement on peut pas révéler la population on veut pas lui révéler la vérité toujours était un peu ça quoi on peut pas révéler la la vérité aux gens ce serait peut-être trop brutal trop trop violente alors peut-être que en douceur manière je dirais à droite on les amène à quelque chose et tout cela est pour les amener à quelque chose amener l'humanité à quelque chose d'autre mais on le fait comme ça progressivement ça fait deux ans que ça dure on va le faire progressivement et et puis après peut-être que ça sera révélé vraiment vraiment l'objet de tout cela donc ils vont épuiser le côté sanitaire ils vont l'épuiser on peut pas ils vont on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de cette crise et que c'est certainement un prétexte donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de contradictions mais à mon avis ça cache vraiment vraiment quelque chose dont on veut pas nous parler et voilà ça maintenant c'est une énigme qu'on a à gérer c'est un peu pénible parce que on aimerait que quelque chose on aimerait quelque chose que on aimerait des révélateurs révélateurs on aura une révélation je veux dire on aimerait qu'on nous révèle on aimerait qu'on nous révèle tout comme ça mais est ce qu'on serait capable de supporter ça c'est la vraie question ce que serait vraiment capable de supporter la vérité on suit pas certain ça c'est pas un problème mais ça c'est un peu plus ça c'est un peu plus c'est une épreuve Sous-titrage ST' 501 ... 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